Décédé le 24 juin dernier, Claude Barzotti n'avait que 69 ans. Atteint d'un cancer du pancréas depuis plusieurs années, celui-ci s'est finalement généralisé et a fini par emporter le chanteur. Si Claude Barzotti n'est pas mort directement de l'alcool, celui-ci a néanmoins détruit sa vie en grande partie. Et le chanteur le reconnaissait et n'hésitait pas à en parler ouvertement. Lors d'une interview, il expliquera qu'il a bu son premier verre d'alcool à 32 ans. C'était lors de la remise d'un disque de platine à Paris, explique-t-il. J'étais très timide, angoissé, je n'osais parler à personne. Puis, un serveur est passé et, sur le plateau, du jus d'orange, de l'eau et du whisky. Et, sans savoir pourquoi, j'ai pris un whisky et je l'ai bu. Quelques minutes plus tard, je me sentais tellement bien que je discutais avec tout le monde. Sans le savoir, je venais de mettre le doigt dans l'engrenage infernal de l'alcool. Un engrenage qui va détruire la vie de Claude Barzotti. Qui explique encore, au début, c'est un verre pour se sentir bien. Puis deux, puis trois. Puis une bouteille. Puis deux, puis trois. Au final, je suis arrivé à six bouteilles par jour. Six bouteilles de whisky par jour. Personne ne comprenait comment mon corps tenait le coup. Pas même les médecins. Mais le pire, c'est qu'une fois tombé dans ce terrible piège de l'alcool, il est très difficile de s'en sortir, de s'arrêter. Expliquez encore Claude Barzotti. Malgré douze cures de désintoxication, le chanteur ne se sortira jamais vraiment de cette dépendance. L'alcool m'a tué, disait-il, quelque temps seulement, avant son décès.